Vraiment automnale pour un mois de juillet, c'est franchement pas terrible. On est parfois 3-4 degrés en dessous des normales de saison sur l'ensemble du pays. Mais je vous ai quand même trouvé, regardez, deux salles, deux ambiances. Alors ici quand même le beau temps, 24 degrés, nous sommes du côté de Gruy 100. 24 degrés, c'est quand même un petit peu juste pour la saison. Normalement on a un petit peu plus de ce côté-là, mais le soleil est présent. Et alors là, n'en parlons même pas à la Bresse dans les Vosges, 14 degrés actuellement. Et vous l'avez vu, beaucoup de brouillard ce matin. Une ambiance vraiment très automnale. Un petit peu de patience, ça va s'améliorer dans le courant de ces prochains jours. Avec pour la semaine prochaine, voilà, je vous spoil déjà un petit peu la situation. Mais on attend le retour de l'été avec de la chaleur et du soleil. Alors pas encore pour tout de suite, mais on a quand même du soleil par endroits cet après-midi. Surtout dans le sud, mais au prix du vent effectivement. Mistral et Tramontagne qui sont de la partie entre 60 et 80 km heure en rafale. Et puis ces averses que l'on retrouve de la Corse en passant par la Côte d'Azur, en remontant jusqu'à la région Grand Est, le Nord-Pas-de-Calais. Et cette perturbation assez atténuée qui concerne la Bretagne ou encore le Cotentin avec un ciel bien gris. Les températures, je vous l'ai dit, elles sont un petit peu en dessous des normales de saison. On a quand même du 28 degrés près de la Grande Bleue contre 18 à Nancy. Pour la journée de demain, on va retrouver une perturbation assez atténuée en écharpe sur notre pays. Elle devrait mourir sur place dans l'après-midi pour laisser place à de très belles éclaircies quand même de part et d'autre. Et des températures qui peinent à grimper, mais ça grimpe quand même. On grignote quelques degrés dans l'après-midi. Regardez, on ira jusqu'à 30. Ce sera pour le golfe du Lyon et 19 le minimum attendu à Rouen.